Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle Sans aucun doute ce livre est un excellent livre de développement personnel à lire. Eckhart Tolle nous offre un excellent guide à dévorer et dans cette vidéo je vais partager les 7 meilleures clés que j'ai retenu ma lecture de ce bouquin. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à basculer vers la réussite de leur vie. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Vous n'êtes pas votre mental. Pour Eckhart Tolle, le mental est un très bon outil si on s'en sert à bonne escient. Par exemple quand on a un virus sur notre ordinateur on peut soit jeter l'appareil, soit le réparer. En bref, la souffrance est liée à notre identification, au mode de fonctionnement du mental. C'est très souvent quand j'entends parler de développement personnel, j'entends beaucoup de choses mais pas forcément beaucoup de travail autour du mental. Chaque jour vous interagissez avec vous-même et d'une certaine manière, disons les choses telles qu'elles sont, vous vous coacher. Peut-être avez-vous déjà l'occasion de coacher quelqu'un et de pouvoir lui dire une petite phrase comme « t'es quelqu'un de bien et je comprends pas que tu ne te laisses pas faire et que tu te laisses faire sur ce genre de choses ». A l'inverse, vous avez aussi des fois été coaché par des gens et les mots, les phrases que les gens vous ont dit ont un impact très fort dans votre réussite. L'utilisation de votre mental va vous permettre de vraiment, à bon escient, développer votre faculté à progresser. Imaginez-vous vous coacher vous-même en prenant un peu de recul par rapport à qui vous êtes et en vous donnant des phrases, en vous délivrant des phrases puissantes pour que vous puissiez progresser. Ceci fera de vous quelqu'un de différent. Se sortir de la souffrance par la conscience. Il ne faut jamais créer plus de souffrance dans le présent et n'ayez pas peur de perdre votre identité. Écartes-toi les conseils d'observer l'attachement que l'on porte à notre souffrance. Observez le plaisir curieux qu'on tire de notre propre tournant, la compulsion qu'on est d'en parler et d'y penser. Très souvent on va vivre des expériences qui vont nous ronger, parfois on va s'auto stresser et on va rentrer dans une certaine boucle vicieuse dans laquelle on va continuant, continuellement, perpétuellement se convaincre que les choses que nous vivons sont compliquées voire parfois difficiles. Plus vous allez travailler sur le fait de réfléchir à vos souffrances, à modifier votre langage intérieur, plus vous allez réussir à développer une conscience et vous sortir de ces fameux signaux qui vous enclavent. Se plonger dans le moment présent. Dans son guide, Écartes-toi les conseils de se plonger dans le moment présent. L'écrivain explique qu'il ne faut pas être un spécialiste du mental pour apprendre à s'en détacher. Le problème du mental ne se résout pas avec le mental. Que faire ? Il faut mettre fin à l'illusion qu'a le temps. On a tous un rapport avec le temps considérant qu'il va nous permettre de pouvoir modifier les aspects qui nous conviennent ou les aspects qui ne nous conviennent pas. La vérité c'est que le temps n'est pas forcément un très bon allié. Il faut se préoccuper de faire les choses ici et maintenant sans attendre indéfiniment. Avant cela, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses ou à une personne à laquelle ça pourrait inspirer. La présence en tant qu'état. Pour Écartes-toi les, le mental ne peut pas comprendre quelque chose qui le dépasse. Pour y arriver, il faut faire l'expérience de la présence. Attention, c'est un entraînement qui demande de la patience. Pour rester présent, écarteler qu'on sait d'être bien ancré dans notre corps et l'habiter pleinement. C'est le travail méditatif que l'on peut tous entreprendre pour développer ses pensées, vidanger parfois des pensées récurrentes ou des pensées limitantes que l'on peut avoir au fond de soi. Plus vous avez travaillé cet état de présence, de conscience, d'être déconnecté, décorrélé peut-être des emplois du temps, des échéances à court, moyen et long terme, mieux vous pourrez être disponible pour les gens qui sont autour de vous. Le corps subtil. Dans son livre, le pouvoir du moment présent, on comprend que l'identification représente la racine de nos illusions. Il faut savoir que le corps visible n'est qu'une perception limitée d'une réalité plus profonde. De plus, habiter son corps, c'est sentir le corps de l'intérieur, sentir la vie qui habite chaque membre. Vous avez la capacité de pouvoir à la fois ressentir ce qui est présent physiquement dans l'environnement et puis ce qui n'est pas présent visuellement. J'aime beaucoup prendre l'exemple que Joe Dispenza dispense dans son livre notamment « Devenir super conscient » sur la capacité qu'il peut avoir un aimant. Imaginez que vous souhaitez attirer quelque chose avec un aimant, plus votre aimant est puissant, plus vous arrivez à attirer avec une certaine distance, un certain éloignement entre deux objets physiques. Cette attraction, qui pourtant n'a aucun fil visuel physique entre deux points, démontre bien qu'il existe des attractions les unes avec les autres, avec des fers en corps. Diverses portes d'accès aux non manifestes. Dans son livre, Eckhart Tolle conseille d'essayer une technique de méditation qui dure entre 10 et 15 minutes. Prendre une posture bien droite, s'installer sur une chaise, fermer les yeux et commencer par respirer profondément. Vous pouvez accéder à vous-même et à toutes les choses qui vous intéressent simplement en exécutant cette petite méditation sans pour autant être extrêmement renseigné sur comment faire pour méditer. Les relations éclairées. Eckhart Tolle conseille d'entrer dans le moment présent, peu importe les circonstances. La paix profonde ne nécessite aucune condition particulière. Elle est accessible à tous ici et maintenant, il vous suffit seulement de vous mettre à le pratiquer pour que vous puissiez y arriver. Pour la fin de cette vidéo, mais si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Enfin, avant de terminer cette vidéo, je t'invite à télécharger le cadeau que je t'offrais et que je t'annonçais en début de cette vidéo, les 7 habitudes gagnantes des personnes qui réussissent. Tu trouveras juste en dessous ce t-book complètement gratuit dans lequel je te partage ces 7 habitudes gagnantes que tu peux mettre en pratique dans ta vie dès maintenant. Tu me laisses ton prénom, ton email et je te l'envoie dès maintenant. En attendant, je t'invite à découvrir sous la flèche bleue la chaîne YouTube, une vidéo qui peut t'intéresser par ce que tu regardes et sous la flèche rouge à t'abonner à la chaîne à nouveau. A bientôt !